... Nous, nous inscrivons notre journée de journée dans ce cadrage de la vision politique et de la volonté du chef de l'État. Et on y a appelé l'ensemble des acteurs, notamment les jeunes. Vous avez vu, on a même convié à la journée les acteurs de l'école au Sénégal avec des talibés à travers une société qu'on appelle Diangui pour les sensibiliser en dehors de la mobilisation de la jeunesse, pour les sensibiliser, mais aussi pour arrêter la stigmatisation à l'endroit des talibés. Donc, on a convié ces gens-là à cela. Qu'est-ce qu'on a fait ici aujourd'hui ? On a planté l'avenue principale de la commune de Latmingue en arbre pratiquement d'embellissement qui permettront d'améliorer, de rendre beaucoup plus agréable le cadre de vie. On va planter au niveau de trois écoles, école 1, école 2 et école 3, et au niveau du poste de santé. Ces lieux, c'est juste pour la journée d'aujourd'hui, pour la sensibilisation, et c'est des lieux où l'activité de revoisement devrait débuter. C'est pourquoi on l'a fait. Mais notre projet, en réalité, colle avec notre vision de faire de la commune de Latmingue une commune verte, résiliente, porteur de développement durable et sensible aux préoccupations des personnes vulnérables. C'est ça la vision du maire. Et pour le faire, il faudra entre autres améliorer l'environnement. Donc on va planter, mais on a aussi un projet village fruitier, planté utile. C'est au-delà de la plantation que nous venons de faire, et pour laquelle on va encourager les populations à le faire dans l'environnement, on va leur donner des plants fruitiers. Un plant au moins par maison, à la demande du ménage, qu'il va entretenir. Ça va permettre de planter utile. Quelque part, si on avait un arbre dans chaque foyer, on a pratiquement une forêt, sans considérer les autres espaces. Comment on fera ça ? On est en partenariat avec l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous allons installer sur 5 hectares une pépinière communautaire. L'Agence s'est engagée à y réaliser un forage, à réaliser une clôture et équiper la pépinière. pourvu qu'on y produise de manière terrene des plants à remettre gratuitement aux populations pour qu'elles plantent. C'est l'occasion de remercier le directeur général Ali Haïdar, qui nous a offert 100 cocotiers et son PCA, monsieur Oumar Ba, maire de la commune de Nioque, qui nous a offert aussi 20 palmiers. mais aussi la pépinière locale de l'Agence Sénégalaise de Nioque, qui nous a offert aussi des plants. Mais bien sûr, après que le ministre de l'Environnement, à travers son directeur des eaux et forêts, le secteur de Kaolac, mais aussi la brigade d'Indofane, nous a doté de suffisamment de plants. Et c'est l'occasion de féliciter le gouvernement, de féliciter monsieur le ministre, mais aussi l'ensemble de ses collaborateurs. Cette année, conformément à la vision du chef de l'État, nous, on a décidé de mener un projet ici, dans la commune. On ne peut pas parler de football cette année. Vous avez vu que les dispositions du chef de l'État, les mesures du chef de l'État, l'arrêté du gouverneur, interdisent systématiquement, le sous-préfet l'a rappelé tout à l'heure, ce type d'activité. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne doivent pas avoir d'activité. Donc, on a proposé qu'on ajoute un E à travers le concept ASCE, Association Sportive et Culturelle et Économique ou et Environnementale. Pour que cette année, et pour que ça puisse être pérennisé, que les ASCE compétissent. La compétition, c'est autour d'une activité. Nous proposons deux activités pour la compétition. La sensibilisation pour la lutte ou l'endiguement du coronavirus et le reboisement. Les ASCE sont là, les zones sont là. Elles sont représentées derrière ces zones. On a lancé l'appel, le prix est là et ce sera le même trophée que si c'était une finale de football. Les enveloppes seront les mêmes, les jets de maillots seront là, les ballons, tout le cérémonial qu'il faut pour primer les plus méritants. Et justement, la brigade est là pour nous aider à mettre en place un comité de sélection comme arbitre. À la place des arbitres en sort et en truc, on aura des ardus en caquis. Donc, voilà un peu le message pour que les mêmes trophées soient délivrés à la jeunesse. saluer le maire de la commune de Latemengue, le remercier très chaleureusement et d'avoir pris cette belle initiative pour initier cette journée de reboisement au niveau de la commune de Latemengue. c'est une action très louable que nous venons accompagner en tant que représentants de l'État et je me réjouis donc de venir présider la journée de reboisement au niveau des artères de la commune et également des espaces constituant des lieux publics au niveau des écoles et autres. Féliciter le maire pour avoir une vision de faire de la commune de Latemengue une commune verte et nous l'appuyons dans ce sens.